– Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Il y a plusieurs phrases de votre livre qui m'ont beaucoup touchée. Alors vous citez dans votre livre tous les grands philosophes, vous citez des hommes et des femmes politiques, enfin Golda Meir notamment, vous citez, ça va, de Sénèque à Golda Meir à Lao Tzu en passant par Breslev aussi. Donc il y a des références à tous et tous ceux qui peuvent apporter justement à ce mouvement de bien-être, d'être bien avec soi, mais d'être bien aussi en communauté. Si je résume votre parcours, on va le faire pour ceux qui ne connaissent pas quand même Francky Pérez, on peut croire à une usurpation d'identité. Vous avez fait des choses dans votre vie, en fait vous avez eu plusieurs vies, en une vie franco-américain, vous avez été tour à tour animateur, très tôt même, des radios juives en France, vice-président d'une chaîne de télé américaine, chef d'orchestre, brièvement assistant personnel de Johnny Hallyday à Los Angeles. A l'origine, vous avez un diplôme en marketing digital formé, vous allez nous l'expliquer après, en intelligence émotionnelle et en logothérapie. Logothérapie, je fais mon intelligence deux secondes, je vous dis quelque chose que je ne savais pas il y a quelques minutes encore, c'est une psychothérapie qui est destinée à sensibiliser l'individu au sens de sa vie. Vous connaissez ? Oui, moi, c'est tout. Alors, Golda Nehir, elle disait, « Deviens le genre de personne avec qui tu seras heureux de vivre toute ta vie. » C'est un programme, ça. Finalement, « Deviens toi-même ». Et c'est tout le programme de libérer son potentiel. Alors, c'est très amusant parce que cette formule, elle est reprise par tous les gourous de la motivation, surtout aux États-Unis où j'ai passé près de 20 ans. Mais là, il ne s'agit pas de devenir un surhomme, un superman, il s'agit tout simplement, le challenge, il est simple, c'est d'aller à l'essence de soi-même et se reconnecter avec son identité et son essence propre. Et c'est très intéressant parce que vous avez, bon, quand on cite côte à côte toutes ces différentes facettes de ma vie, elles sont étroitement liées les unes aux autres. Il y a toujours eu cette quête de sens. C'est pour ça que je me suis intéressé très tôt à la logothérapie que j'ai étudiée à l'Institut Victor Frankel aux États-Unis, qui est le papa, le fondateur de la logothérapie. Et logos, en grec, ça veut dire le sens. Donc trouver un sens, c'est finalement la quête de chacun et chacune d'entre nous sur Terre. Alors, on peut avoir des cadeaux au fil de chemin. Moi, personnellement, à l'âge de 14-15 ans, j'ai eu le cadeau de me rendre compte qu'avec un micro, j'arrivais à enflammer une salle. C'était un cadeau de le savoir à 14 ans et pas à 25 ans ou à 35 ans. Et j'en ai fait, et je continue de le faire, mon métier, parce que c'est quelque chose qui est dans mon ADN. Et finalement, cette quête de soi, libérer son potentiel, c'est tout simplement essayer de se débarrasser un petit peu de toute cette... En japonais, je crois qu'on dit la clipa. Et tous ces facteurs bloquants. L'écorce. L'écorce. Tout ce qu'il faut enlever pour arriver à nous-mêmes. Exactement. Et cette écorce, elle se crée au fil du temps, à travers notre éducation, nos rencontres, nos déceptions. Toute cette histoire de vie va créer cette forme de carapace qui fait que par moment, par sécurité, on préfère fonctionner en mode, ce que j'appelle dans le livre, autopilote. Automatique, oui. Voilà. On est en mode autopilote parce que c'est plus simple et on n'a pas finalement affronté un certain nombre de choses. Et la démarche de la pensée positive et du pouvoir de soi, elle passe par la volonté, un sursaut, une sorte d'éveil, à un moment donné, de vouloir casser cette fameuse écorce. Alors, je vous le disais en titre, mais je ne sais pas si vous le saviez, Myriam sûrement. 80% de nos pensées, Myriam, sont négatives. 95% de nos pensées sont exactement similaires à la veille. C'est effarant. Absolument. C'est finalement ce mode autopilote qui nous fait… Quand on va d'un endroit A à un endroit B, en règle générale, qu'on connaît bien, on ne fait pas attention à la route, on ne fait plus attention aux feux rouges, aux panneaux de signalisation. On est comme ça, autoguidé. Et de la même manière, c'est finalement une sorte d'abandon de vouloir se laisser porter par toutes les histoires, tous les fites, les facteurs, les empêcheurs de vivre, comme certains les appellent, pour aller d'un point A à un point B dans la vie. Et à un moment donné, moi, j'ai voulu partager ces années de recherche et d'études et de conférences et de rencontres avec des gens. Des fois, j'ai l'impression d'être Forrest Gump parce que je me retrouve dans une salle avec Bruno Mars. J'ai passé… – C'est ça, c'est intéressant que vous preniez la référence à Forrest Gump parce qu'a priori, vous êtes loin, quand on regarde de l'extérieur, attention, de cet univers de l'introspection, du regard à l'intérieur de soi, du regard bienveillant de soi, parce que quand on fréquente toutes les grandes stars, Sharon Stone, vous allez peut-être nous raconter l'épisode avec Jim Carrey, etc. On a l'impression que c'est deux mondes complètement différents et pourtant, c'est ce qui vous a amené à ces réflexions. – Mais ce n'est pas le monde que moi, personnellement, je fréquente. Par le biais de mon expérience professionnelle, j'ai fait partie de l'équipe dirigeante d'une télévision juive américaine pendant sept ans. Et donc, j'ai été amené à me retrouver comme ici, avec Jim Carrey, avec Sharon Stone, avec Stevie Wonder, avec Nicole Portman. Donc, il y a eu des moments où, avant qu'on soit à l'antenne, il y a ces moments comme ça qui sont uniques, où on peut parler de choses dont on ne parlera jamais. Il y a l'après-émission, où les téléspecteurs, ils essaient de lire sur vos lèvres ce que vous êtes en train de dire. À la fin de cette émission, ils vont essayer de lire sur vos lèvres pendant le générique pour savoir ce qui se dit après. Et ces moments-là, ils ont… – C'est les moments-là qui sont les plus croustillants. – Oui, c'est les moments les plus croustillants. Et à travers ces moments-là, il y a des amitiés, des contacts, des relations qui se sont créées. Et je me suis rendu compte que finalement, ces personnes qui vivaient dans le summum du superficiel, finalement, ce qu'on pourrait croire, ils sont particulièrement à la quête, à la recherche de l'essence même, de leur rôle, de leur mission. Et donc, cette fameuse pyramide qu'on connaît toutes et tous en psychologie, quand ils sont arrivés en haut de la reconnaissance sociale, il y a la self-estime, l'estime de soi sur laquelle ils veulent travailler. Et puis, il y a la recherche de vérité avec un V majuscule, sa propre vérité. – Ça vous parle, Myriam ? – Je sais que oui, c'est une question rhétorique, mais expliquez-le. – Oui, complètement, je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut être peut-être aveuglé par la recherche de reconnaissance sociale, par le besoin d'arriver à un confort matériel, et donc, effectivement, de mettre de côté les questions existentielles. J'entendais récemment une discussion sur le fait que, jusqu'à 30 ans, la vie, finalement, elle est très bien tracée. C'est-à-dire qu'on va à l'école, et puis si on est en Israël, on va à l'armée, et puis si on a fini l'armée, après on va en Amérique du Sud, et puis après on va à l'université, et puis après, grosso modo, on se marie. Et puis, en fait, c'est à peu près à 35 ans que le chemin arrête d'être suffisamment tracé. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, ce n'est pas balisé de la même manière pour tout le monde. Et c'est aussi pour ça qu'il y a la crise de la quarantaine, c'est parce que d'un coup, quelqu'un se dit « Ok, j'ai fait check, 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 et maintenant quoi ? » Et maintenant, ce bonheur élusif qui était censé arriver, il est où ? Et donc, oui, et Victor Frankel, la question du fin, l'histoire de Frankel et la quête du sens, c'est très fort, je pense, pour nous autres, le peuple juif notamment, quand il dit que dans les camps, en fait, parce que c'est ça, dans les camps, ceux qui ont survécu, c'est ceux qui avaient une notion de sens, qui avaient une raison pour laquelle survivre, et ceux qui n'en avaient pas, eh bien, avaient bien plus de mal à survivre aux conditions. Si ce n'est pas ça la rédemption juive et la sagesse juive coûte que coûte, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Racontez-nous l'histoire avec Jim Carrey. Jim Carrey, il a une histoire très particulière parce qu'on parle beaucoup de visualisation, on parle bien sûr des affirmations positives qui sont au cœur de mon livre, mais il y a cette fameuse visualisation positive. Quand on demande à un grand sportif de haut niveau qui s'apprête à tirer un pénalty à la 89e minute d'un match de foot, c'est la finale de la Coupe des champions, eh bien, son entraîneur lui a dit, avant de tirer, tu visualises que tu es en train de tirer. Et c'est là que c'est extrêmement intéressant de voir que ces 20-30 dernières années, on s'est rendu compte, grâce aux dernières découvertes en matière de neuroplasticité, que ce qui était la fameuse méthode Koe, à une époque, on se regarde devant le miroir et on se répète qu'on est le plus beau et tout ça. On s'est beaucoup moqué de lui, Koe, ce pharmacien psychologue. Eh bien, réellement, ces 20-30 dernières années, on s'est rendu compte qu'on avait la capacité, à travers un discours positif, de recréer les synapses, nos connexions neuronales, d'une manière différente. Et avec Jim Carrey, il a compris ça très tôt, Jim Carrey, alors qu'il était très loin de Hollywood, mais qu'il aspirait vraiment à faire ce métier. C'était vraiment chevillé en lui, cette volonté d'être acteur de cinéma. Il a pris, et c'est une véritable histoire, je l'ai entendu de sa propre voix, il l'a racontée devant des millions de téléspectateurs, ensuite, devant Oprah Winfrey, il s'est écrit un chèque de 10 millions de dollars, il a écrit en dessous, pour services rendus en tant qu'acteur, et il a daté le chèque de Thanksgiving, fête américaine, 1995. Alors, on pourrait croire qu'il suffirait de s'écrire un chèque de quel que soit le montant pour encaisser la somme un jour ou l'autre, ça ne marche pas comme ça. La visualisation positive, ça veut dire que c'est une conviction que réellement, ça va arriver. Et ça va très très loin en neuroplasticité, celui qui pratique ses gammes sur une table, comme ça, on s'est rendu compte qu'il s'entraide de la même manière que celui qui entend le son sur un clavier. Il n'y a aucune différence pour le cerveau entre la simulation, la visualisation, ça se crée réellement, et ça a été prouvé depuis 20-30 ans. Donc, à travers ça, ce qui est complètement fou, mais lui, pour lui, c'était tout à fait normal, Thanksgiving 1995, Jim Carrey encaisse un chèque de 10 millions de dollars pour le film Dumb and Dumber, et c'est une réalité. Donc, c'est un magnifique exemple. Il a essayé des jarreaux de l'affiche et il l'a fait, Mickaël. Mickaël, je voudrais votre réaction à tout ce qui vient d'être dit. Mickaël, que je n'ai pas vu depuis longtemps et je n'avais pas vu ses cheveux grisonnants. De remarques. Oui, mais voilà, comme disait Picasso, il faut beaucoup d'années pour être jeune. Absolument, oui. Mais de remarques, ce que j'entends qui est absolument passionnant, c'est d'abord, au fond, la pensée positive a quelque chose à faire avec la vocation. C'est-à-dire que ceux qui ont la chance, comme tout à l'heure, Francky Perez parlait de cadeau, ceux qui ont la chance d'avoir le cadeau dans la vie, d'avoir une vocation, de savoir très tôt le chemin qu'ils veulent emprunter, alors ils passeront leur temps à visualiser, à avoir effectivement de la pensée positive et le rêve, entre guillemets, se réalisera. Tous ceux qui ont passé du temps devant leur miroir avec un micro en essayant de faire le 20h, me comprendront. De ce point de vue-là, effectivement, c'est, je dirais, le cœur de la pensée positive. L'autre remarque, c'est, je dirais, d'ordre plus, je dirais, de culture plus politique, la force de la pensée positive aujourd'hui, la force de l'écho qui est donnée à cette démarche, vient montrer que, effectivement, l'individu plus que jamais de retour par rapport au collectif. C'est-à-dire qu'en réalité, ça n'est plus à travers les grandes philosophies collectives et donc collectivistes, pour parfois aussi la politique, que l'homme, l'être humain, peut se réaliser, mais plutôt par l'individuation, le fait de retrouver sa propre valeur. Et c'est comme cela qu'il peut y contribuer au collectif, à la communauté nationale ou de l'humanité de manière générale. Et ça, je pense que c'est extrêmement contemporain. C'est aussi lié aux évolutions de la technologie qui permettent à chacun de pouvoir s'exprimer et trouver son propre sens de manière individuelle et en même temps médiatisé. Et ça, je trouve que c'est effectivement très intéressant de voir que c'est maintenant que ça prend toute sa force. Vous faites bien de le dire médiatisé, puisqu'on va parler de l'application, etc. Arnaud, une réaction ? Ah oui, en ce moment, on organise des entretiens, d'admissions à ce qu'il y a. Et que doivent faire les gamins qui arrivent ? Ils doivent faire un CV projectif. C'est-à-dire qu'ils doivent écrire ce qu'ils seront dans 10 ans. Donc on a un CV de gamins qui ont 20 ans et qui se disent qu'ils ont 30 ans et qui écrivent précisément ce qu'ils veulent faire. Je trouve que c'est exactement l'illustration de la visualisation positive. Et on sent assez facilement ceux qui y croient, ceux qui ont écrit ça et qui savent qu'ils vont le devenir et ceux qui l'ont fait juste en exercice, ceux-là, en général, on ne les prend pas. Donc voilà, c'est typiquement la pensée positive appliquée à un concours d'admission à une grande école. C'est génial ! Myriam, on écrit notre CV en rentrant. On n'est pas une gamine de 20 ans. Et ce qui est extraordinaire dans l'exemple qui est donné, c'est qu'en 10 ans plus tard, on ouvre cette lettre et que l'on fait le constat de ce qu'on avait écrit 10 ans plus tôt et pour voir où on est sur cette timeline. Je voudrais revenir sur un mot qu'a prononcé Michael qui est très important, qui est capital, qui est le mot individuation. Et ce processus d'individuation que l'on doit à Carl Gustav Jung, cette démarche de recherche de pouvoir de soi quelque part, il y a quelque chose qui est fondamental aussi, c'est que je suis convaincu qu'à travers la libération, entre guillemets, de ce fameux pouvoir de soi, la somme de ces pouvoirs de soi va renforcer finalement le pouvoir collectif. Donc on passe par cette étape-là, mais toujours garder à l'esprit qu'on est un pion sur l'échiquier. La couverture du livre, je ne sais pas si vous l'avez montré, c'est un pion qui a le potentiel de devenir le roi, c'est toute la magie du jeu d'échec. Il y a cette volonté, mais on est plusieurs pièces sur un jeu d'échec et à un moment donné, ce collectif, il est vraiment fondamental. Pour faire gagner justement le collectif. Michael, une dernière réaction, on passera au coup de cœur après, parce qu'après vous allez me dire que je ne fais pas les coups de cœur. Oui, c'est totalement syncrétique, ce qui vient d'être dit, puisque dans la sagesse asiatique, c'est le colibri qui joue ce rôle, c'est-à-dire d'exemplarité, où avec une goutte d'eau dans son bec, il participe au fait de pouvoir lutter contre l'incendie de la forêt. Et quand tout le monde fait sa part en tant qu'individu, ça peut produire un résultat collectif très important. Je vais vous dire un mot par rapport à ça que je n'ai jamais dit ailleurs, parce que quand même, I24, c'est une place particulière dans mon cœur, parce que j'étais aux Etats-Unis quand la chaîne s'est créée. Et sur JLTV, on a participé à la naissance, puisqu'on diffusait le soir aux Etats-Unis, votre journal du sort en anglais. Donc je suis particulièrement ému d'être chez vous. Et ce livre, il ne s'adresse pas à la communauté uniquement. C'est un livre qui s'adresse à tout le monde. Et en règle générale, sur les plateaux, je ne m'adresse pas directement à la communauté. Je sais qu'une bonne partie de votre audience fait partie de la communauté. Et quand cet exemple du colibri est incroyable, parce que cette goutte, finalement, je me suis rendu compte que ce livre-là, la plupart des concepts, qu'il s'agisse de Adler, de Freud, de Frankel et d'autres, finalement, il y a des passouks, il y a des extraits dans notre Torah qui synthétisent des livres et des livres et des livres que j'ai pu lire en psychologie, en intelligence émotionnelle ou autre. Et cette goutte d'eau dont parle Michael, elle est reprise par le rave Dessler pour nous expliquer ce qu'est le moussard. Et il nous explique que pour éteindre un incendie, il prend l'image pour quantifier l'infini. Il parle soit d'une goutte dans certains cas, soit d'un grain de sable qu'un oiseau, ça peut être un colibri, va amener d'un endroit à un autre et déplacer des montagnes dans un temps qui est infini. Donc j'ai trouvé que la plupart des enseignements actuels puisent énormément dans la sagesse et dans notre tradition et dans les principaux mouvements chassidiques, en particulier Breslev et Chabad. Voilà, et ce qui est intéressant, c'est qu'on les voit, toutes ces sources, qu'elles soient justement Breslev, chassidiques ou chinoises, ancestrales, enfin en tout cas, on les retrouve toutes avec le guide des affirmations positives, vous allez pouvoir en lire quelques-unes, Myriam, qui concernent tous, les ados, les femmes, enceintes, les phénomènes, classées par thématiques, et puis l'application aussi, puisqu'on parlait de différents médias, une application avec coaching perso, avec affirmations positives, c'est pour moderniser, ne pas laisser que ce biais-là du livre. Mais en fait, si on veut reprogrammer sa voix intérieure, puisque c'est de cela qu'il s'agit à travers les affirmations positives, finalement, si vous voulez avoir un programme d'affirmations positives pour arrêter de fumer, par exemple, vous tapez sur YouTube « Arrêtez de fumer, affirmations positives », vous allez entendre une voix monotone qui va vous donner des phrases très très fortes, qui fonctionnent, mais la clé, c'est d'entendre sa propre voix le dire. Donc cette application, je le dis ici parce qu'elle est gratuite, je me permets de le dire, « Le pouvoir de soi » sur iPhone ou Android, vous enregistrez votre propre voix, et vous avez un programme de 5-10 minutes quotidiennes sur les thématiques que vous avez choisies, pour reprogrammer positivement cette fameuse voix intérieure. Et pour ceux qui veulent en savoir davantage, je les invite à aller sur lepouvoirdesoi.com, où ils trouveront toutes les informations. Comme ça, tout est dit, libérez votre potentiel, le pouvoir de soi, pour vous, Myriam, qui êtes déjà super au fait de toutes ces techniques. C'est la fin de nos conversations. Merci à vous, Arnaud, depuis Paris, d'y avoir participé. Merci aussi à Mickaël d'avoir été là ce soir. Myriam, merci beaucoup de m'avoir sauvée à la dernière minute avec ces traductions, puisque voilà, les aléas du direct font que nous avons pu parler avec l'Arabie Saoudite, mais il nous fallait un intermédiaire, un médiateur, pour pouvoir la comprendre. Francky Pérez, merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce soir. Très belle soirée sur i24news. i24news, très belle semaine aussi. Vous avez tout de suite rendez-vous avec Jean-Charles Benoît pour le Prime, la suite de l'actu, c'est sur i24news. La point TV en français, en anglais et en arabe. Très belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada